Ces modules traitent de l'évaluation des programmes par la méthode de sélection aléatoire au traitement. En anglais, Randomized Control Trial ou RCT. Les RCT est considérée la meilleure méthode d'évaluation d'impact. C'est le gold standard en ce qui concerne l'évaluation des programmes. Les RCT est l'étalon or, les critères de référence pour juger les autres méthodes. Si une méthode d'évaluation d'impact est capable de reproduire les résultats d'un RCT, elle sera jugée comme une bonne méthode. La caractéristique principale d'un RCT est la sélection aléatoire des agents, un groupe traitement et un groupe contrôle. Cette répartition aléatoire crée deux groupes statistiquement identiques, identiques en termes de leurs caractéristiques observables, mais aussi, et plus important, ils sont identiques dans leurs caractéristiques inobservables. Pour estimer l'impact d'un traitement, un programme ou une intervention, il suffit simplement de comparer les indicateurs de performance d'un groupe traitement, qui a bénéficié de l'intervention, avec la performance d'un groupe contrôle qui, lui, n'a pas reçu le traitement. Dans ce module, nous allons discuter les problèmes fondamentaux du contrat factuel inobservé à travers de ce qu'on appelle en anglais les « potential outcome models » ou les modèles de résultats potentiels. Malgré sa popularité, l'évaluation par assignation aléatoire est une solution imparfaite au problème du contrat factuel inobservé. Ensuite, nous allons discuter la question de la validité interne et la validité externe d'une évaluation d'impact. Ces concepts sont utiles pour comprendre les RCT, mais aussi pour les autres méthodes non-expérimentales. Je vais introduire l'estimateur le plus simple que vous utilisez dans un RCT, l'estimateur de l'effet de traitement moyen, les Average Treatment Effect, ou ATE, avec ses hypothèses aux conditions requises pour assurer sa validité. À la fin du module, nous verrons les limites associées à la méthode d'assignation aléatoire, qui justifie en partie l'utilisation d'autres méthodes d'évaluation non-expérimentales. Même lorsque nous disposons de ressources limitées, il est parfois inadéquat ou même impossible d'implémenter un RCT. L'évaluation d'impact cherche les liens de causalité entre un traitement et un résultat, que je vais me permettre d'appeler « outcome ». Pour chaque agent ou individu, nous observons au moins deux éléments. Premièrement, un outcome Y, que je peux mesurer de multiples façons, la performance scolaire, les politiques publiques, des mesures anthropométriques, peu importe. Ensuite, nous observons si l'agent a été traité ou pas. Je vais utiliser deux notations. YT représente l'outcome d'un agent qui a reçu le traitement et YC, son outcome, lorsqu'il n'a pas reçu le traitement. Cet ensemble d'agents non traités, je vais les appeler « group control », d'où les C. L'ensemble des traités, je l'appelle « group traitement ». Je vais dénoter aussi les traitements avec une variable binaire T. Binaire, c'est-à-dire qu'elle peut prendre deux valeurs. T égal à 1, si l'agent a été traité, ou T égal à 0, s'il n'a pas reçu de traitement. Tout le long, nous allons comparer l'effet d'un traitement, par exemple un cash transfert ou un transfert d'argent, par rapport à l'absence de traitement. Cependant, les statu quo ou les barèmes de référence peuvent être une autre intervention, où nous pourrions comparer deux traitements, leur interaction, et comparer encore avec l'absence des deux. En 1974, Donald Rubin a publié un article dans un journal scientifique en psychologie. Dans cet article, il discute comment identifier statistiquement l'effet causal d'une variable sur une autre. Il parle entre autres de matching et d'assignation aléatoire. Un exemple de relation causale, l'effet entre la réduction de la taille des classes sur les résultats scolaires de ses étudiants. Donald Rubin a construit un modèle basé sur l'idée que chaque agent possède deux outcomes potentiels. Dans cet exemple, si un individu fréquente une classe de petite taille, nous allons observer son outcome YT, il est traité. S'il fréquente une classe de taille normale, nous allons observer son outcome YC, il sera non traité. Ces deux outcomes sont potentiellement réalisables pour les mêmes individus, les contrats factuels et l'outcome qu'un agent aurait eu dans les cas contraires à l'observation. Pour un individu dans la classe de petite taille, les contrats factuels sont ses résultats scolaires que nous aurions observés si cet individu avait fréquenté une classe de taille normale. Pour un individu dans les groupes contrôle qui ne reçoit pas les traitements, les contrats factuels sont ses résultats scolaires s'il avait fréquenté une classe de petite taille. L'effet de traitement pour un agent dans ces modèles est défini comme la différence entre l'outcome qu'on observe et son contrat factuel. Pour chaque agent, disons pour chaque individu 1, 2, jusqu'à grand N, il y a deux outcomes potentiels, avec et sans traitement. La définition théorique de l'effet causal est la différence entre ces deux outcomes potentiels. Notez qu'il y a un effet de traitement pour chacun des agents. Ensuite, l'effet de traitement moyen, les Average Treatment Effect, ou ATE, est la moyenne de ces effets individuels. Bien sûr, l'effet moyen, c'est la moyenne de ces effets. Mais ce concept va plus loin que nous pouvons le percevoir à première vue. Il y a au moins deux points importants. Le premier, il existe d'autres effets de traitement, mis à part les Average Treatment Effect. Il y a les Intention to Treat Estimate, les ITT, les Local Average Treatment Effect, l'AT, etc. Nous allons les discuter plus tard. Deuxième raison et plus importante pour l'instant, l'effet moyen est un concept théorique, qui ne peut pas être calculé de façon exacte, mais seulement estimé. Il est impossible, bien sûr, d'observer l'outcome d'un même agent sur l'effet de traitement et dans les groupes contrôles. Nous pouvons observer un des deux outcomes potentiels, mais pas son contrat factuel en même temps. Il s'agit du problème fondamental du contrat factuel inobservé. Donald Rubin, dont on parlait tantôt, est très connu pour étudier la question des données manquantes en statistique. En anglais, missing data problem. Vous savez probablement que lorsque les données d'une enquête sont manquantes de façon aléatoire, sans aucun patron précis, les estimateurs restent non biaisés. Disons pour l'instinct qu'il reste des bons estimateurs en moyenne. Alors, une bonne façon d'estimer l'effet de traitement moyen, les ATE, c'est de sélectionner de façon purement aléatoire les contrats factuels que nous ne pouvons pas observer. Dit de notre façon, sélectionner de façon aléatoire les outcomes que nous pouvons observer. Chose certaine, à cause du problème fondamental du contrat factuel inobservé, nous ne pouvons pas calculer l'effet de traitement pour chaque individu. Cette impossibilité est appelée le problème du calcul de l'effet causal du traitement. Mais, si les outcomes inobservés sont déterminés de façon aléatoire, nous pouvons obtenir un estimateur non biaisé de l'effet de traitement moyen, les ATE. L'estimateur est intuitif. La moyenne des outcomes des agents du groupe traité moins la moyenne des outcomes des agents du groupe contrôle. La clé pour que notre estimateur possède des bonnes propriétés statistiques désirables est que de recevoir le traitement soit parfaitement aléatoire. Comme les RCT reposent sur ces principes de détermination du traitement aléatoire, ils sont considérés comme la meilleure méthode d'évaluation, statistiquement parlant. Cependant, un RCT n'est pas parfait. Le problème, il est toujours présent. Il est impossible de calculer les vrais Average Treatment Effect. Même pour un sous-groupe de la population, un RCT est la meilleure façon d'estimer, nous donne la meilleure approximation. Donc, un des outcomes potentiels sera observé. Par exemple, l'agent reçoit le traitement, YT, et l'autre outcome potentiel, qui serait arrivé si l'agent n'avait pas reçu le traitement, on ne l'observe pas. Cet outcome potentiel que nous n'observons pas s'appelle contrat factuel. Le cœur de l'évaluation d'impact en général, pas seulement pour les RCT, pour toutes les méthodes d'évaluation, consiste à estimer ses contrats factuels, à estimer qu'est-ce qu'il serait arrivé en absence de traitement pour ceux qui ont été traités, et vice-versa. Toutes les méthodes d'évaluation d'impact sont imparfaites. Même avec un RCT, qui est le gold standard, nous ne pouvons pas observer les contrats factuels. Le mieux que nous pouvons faire, c'est de l'estimer. Pour cette estimation, le RCT a les meilleures propriétés statistiques. Réveillons un autre modèle d'évaluation d'impact pour le compléter. En pratique, il n'est pas garanti que tous les agents respectent pleinement leur affectation au groupe destiné, et ce, malgré les meilleurs efforts des évaluateurs et des décideurs de politique. Pour exprimer cette idée, dans notre modèle, nous allons définir une nouvelle variable binaire, subtilement différente de notre variable de traitement. D comme delta, sera une variable d'assignation au groupe traitement ou au groupe contrôle. D prend la valeur de 1 si un agent a été assigné au groupe traitement, et 0 s'il a été assigné au groupe contrôle. Cette nouvelle variable crée automatiquement 4 types théoriques d'agents, dont je vais garder l'appellation à l'anglais. Les compliers, c'est les agents que nous souhaitons tous avoir dans un RCT. Ils s'adhèrent à leur affectation. Pour ces agents, nous allons observer YT si on leur assigne groupe traitement, D égale à 1. La barre verticale ici n'est pas un symbole de division, c'est un conditionnel, et la façon de les lire c'est Nous observons l'outcome des traitements étant donné qu'un agent a été assigné au groupe traitement. Pour les compliers, je vais observer l'outcome sans traitement, YC, lorsqu'ils sont sélectionnés pour faire partie du groupe contrôle. Les always takers sont des agents qui trouvent un moyen de bénéficier du traitement, peu importe. Nous observons toujours leur outcome des traitements, même s'ils sont affectés au groupe de comparaison, D égale à 0. Les never takers ne participent dans aucun cas au traitement, même s'ils sont assignés au groupe traitement D égale à 1. Ces individus trouvent toujours un moyen d'y échapper au traitement. Un cas plus rare, on espère, sont les defiers, ceux qui n'adhèrent jamais à leur affectation aléatoire. Ils font toujours le contraire de ce qu'on leur demande. Nous allons observer l'outcome des traitements lorsqu'ils ont été sélectionnés pour faire partie du groupe contrôle, et à l'inverse, leur outcome sans traitement lorsqu'ils ont été assignés au groupe traitement. Notez que même dans la situation idéale d'un agent de type complier, les problèmes fondamentaux du contrat factuel inobservé persistent. Toutes les méthodes d'évaluation d'impact expérimental et non expérimental cherchent à résoudre les problèmes du contrat factuel inobservé. Je vais présenter maintenant la solution proposée par la méthode de sélection aléatoire, ce que nous appelons la stratégie d'identification de SARCT. Supposons que nous voulons calculer l'effet de traitement, disons pour un individu du groupe traitement, D égale à 1. Nous pouvons observer sans problème son outcome des traitements, YT. Par contre, nous ne pouvons pas observer les contrats factuels. Nous ne pouvons pas observer quel aurait été l'outcome de cet agent s'il n'avait pas reçu le traitement, YT. La solution à ces problèmes est assez intuitive. Nous décidons d'estimer plutôt l'effet moyen pour tous les individus. Et au lieu de contrat factuel, nous utilisons l'outcome espéré d'un agent quelconque, qui a été assigné au groupe contrôle, un D égale 0. Et nous disons, en moyenne, cette valeur espérée doit être proche de la valeur que nous aurions observée pour notre agent s'il n'avait pas été traité. La sélection aléatoire est la méthode d'identification par excellence qui nous permet de faire cette hypothèse, de remplacer les contrats factuels que nous ne pouvons pas observer par la moyenne dans notre groupe. Parenthèse, la moyenne statistique, plutôt l'espérance statistique, est un concept en soi. Pour l'instant, je vais faire une erreur en connaissance des causes. Je vais parler de la moyenne empirique, la somme divisée par le total, tout simplement. Cette moyenne empirique est un concept complètement différent de l'espérance statistique, mais en pratique, lorsque nous ne connaissons pas l'espérance, on utilise la moyenne empirique pour l'approximer. Et c'est ce que je vais faire pour l'instant. Revenons à nos moutons. Si vous faites un bon RCT, c'est-à-dire qui respecte les conditions théoriques d'assignation aléatoire, vous savez avec certitude qu'il faut bénéficier de toutes les conditions statistiques pour estimer les contrats factuels inobservés avec les moyens dans notre groupe. Nous allons voir maintenant quelles sont les conditions permettant d'affirmer qu'un RCT est bon, qu'il a été bien implémenté, et que nous pouvons compter sur ses bonnes propriétés statistiques pour estimer l'impact espéré d'un traitement. Commençons par illustrer les étapes d'un RCT. Première étape. Définir la population d'intérêt, par exemple, des potentiels bénéficiaires d'un programme social. Ici, les individus avec des voitures, on pourrait imaginer les plus aisés, ne sont pas éligibles au traitement, et nous ne sommes pas intéressés à étudier leur comportement. Rappelez-vous qu'une unité d'étude peut être une personne, un centre de santé, une école, même tout un village ou une municipalité. La population d'unités éligibles comprend toutes les unités pour lesquelles vous cherchez à déterminer l'impact du programme. Deuxième étape. Sélectionnez un sous-groupe dans cette population pour faire l'étude d'évaluation d'impact. J'appelle ce groupe « the experimental sample ». Dans le livre, il est appelé « échantillon d'évaluation ». Lorsque ce sous-ensemble de la population d'intérêt est sélectionné de manière aléatoire, donc à travers un processus de sélection qui assure la représentativité statistique, notre étude acquiert ce qu'on appelle la validité externe, un concept très important que vous devez comprendre. La validité externe nous permet d'extrapoler nos conclusions trouvées dans notre étude au groupe d'intérêt dans la population. Malheureusement, l'échantillonnage aléatoire est rarement possible dans les évaluations d'impact. Il serait génial de pouvoir choisir notre groupe expérimental de façon aléatoire, mais souvent, ce n'est pas possible. Alors, nous perdons notre validité externe. Nous ne pouvons plus extrapoler nos conclusions à l'ensemble de la population d'intérêt. Cependant, nos conclusions seront toujours valides pour notre groupe d'étude, dit « experimental sample ». À retenir, l'échantillonnage aléatoire dans la population d'intérêt détermine la validité externe de votre étude. Troisième étape, la plus importante dans un RCT, l'assignation aléatoire, la sélection aléatoire au traitement et contrôle. C'est sur ce point-ci que votre étude sera jugée comme un bon RCT ou pas. Pour réussir ces cours, vous devez être en mesure de faire une assignation aléatoire des individus à un groupe traitement et à un groupe contrôle. Il y a de multiples façons de le faire. Chapitre 2 du document « Impact Evaluation Usiness Data » que vous avez sur votre page web vous montre une façon de le faire. Cette assignation aléatoire aux deux groupes est une condition nécessaire mais pas suffisante pour assurer ce qu'on appelle la validité interne de votre étude. La comparabilité des deux groupes traitement et contrôle Un RCT requiert une assignation aléatoire au traitement et contrôle. Cela ne veut pas dire que les agents doivent être assignés à chaque groupe avec la même probabilité. Enfin, tous les individus doivent faire face aux mêmes probabilités. Mais pas besoin que les chances d'être assignés au groupe traitement soient 50%, exactement. Pour faire un RCT, c'est mieux 50-50 pour certaines propriétés statistiques comme les powers, etc. Mais vous pouvez très bien décider de donner à chaque agent 30% de probabilité d'être assigné au groupe traitement et 70% de chances d'être assigné au groupe contrôle. Par exemple, si le traitement est trop cher mais que faire le suivi des agents du groupe contrôle n'est pas très coûteux, vous pouvez décider d'augmenter la taille du groupe contrôle par rapport au groupe traitement sans mettre en péril la validité interne de votre évaluation. A retenir, la sélection aléatoire au groupe contrôle donne la validité interne à votre étude. Notez que l'échantillonnage aléatoire et l'assignation aléatoire de l'étape 3 sont deux concepts distincts, que c'est une erreur assez courante de confondre les deux. Vous devez les connaître, les différencier et les comprendre. L'hypothèse fondamentale de la méthode de sélection aléatoire, ou RCT, est que la sélection est aléatoire. Cela se traduit par la propriété statistique de l'indépendance entre outcome potentiel des agents et la sélection au groupe traitement et contrôle. Cette indépendance est l'hypothèse fondamentale de Sarsity. Selon le modèle de Rubin, il y a deux outcomes potentiels pour chaque agent, YT avec le traitement et YC sans le traitement. L'expression géométrique de la propriété d'indépendance est l'orthogonalité, ce qui explique son symbole de l'angle de 90 degrés. L'orthogonalité des deux outcomes avec D veut dire qu'il y a indépendance des outcomes potentiels par rapport à l'assignation au groupe traitement et contrôle. Il y a une sorte d'imagie dans l'assignation aléatoire parce qu'elle permet de connaître des propriétés des éléments que nous ne pouvons pas observer et qui sont difficiles à mesurer. La randomisation égalise l'espérance de distribution caractéristiques des groupes traitement et contrôle. Si la taille de l'échantillon est assez grande, nous devrions observer des moyennes très proches dans les deux groupes. Après une bonne randomisation, vous allez observer que la plupart des caractéristiques moyennes du groupe contrôle et traitement seront statistiquement similaires. L'âge moyen, les revenus moyens, la proportion d'hommes et des femmes, le niveau de scolarité moyen, etc. Mieux encore, vous savez même, si vous ne pouvez pas l'observer, que en théorie les espérances dans les deux groupes sont identiques. Tous les facteurs que vous n'observez pas ou que sont difficiles à mesurer, la moyenne de motivation, la moyenne d'intelligence, la corruption, la version risque, la beauté, tous les moyens statistiques sont théoriquement identiques dans les deux groupes. Et ça, vous ne l'avez qu'avec les RCT. D'autres méthodes d'évaluation, comme les matching, peuvent balancer les caractéristiques observables, mais jamais les inobservables. L'estimateur de l'effet de traitement moyen, les Average Treatment Effect, ou ATE, est l'estimateur le plus simple de l'effet d'un traitement. Il consiste à soustraire la moyenne des outcomes des agents dans les groupes contrôle de la moyenne des outcomes des agents dans les groupes traitement. Les ATE est un bon estimateur si les agents qui reçoivent les traitements sont sélectionnés de façon, les mots magiques, aléatoire. C'est la randomisation qui rend les deux groupes comparables dans les RCT. Un psychologue, Donald T. Campbell, qui est déjà décédé, a proposé une sorte de taxonomie de la validité, qui est pertinente pour les évaluations d'impact. Campbell, le psychologue, présente plusieurs types de validité et explique dans quelles conditions on perd ses validités. Son article nous apprend sur les conclusions qu'on a le droit d'en tirer de notre évaluation. Pour nous, la plus importante est la validité interne, avec l'assignation aléatoire des deux groupes traitement et contrôle. Elle nous permet d'interpréter notre estimateur de l'effet du traitement comme un effet causal. Lorsqu'il y a validité interne, nous pouvons conclure que les différences observées entre les groupes traitement et contrôle proviennent exclusivement du traitement, et non pas d'autres facteurs. Toutes les méthodes d'évaluation d'impact, y compris les RCT, cherchent à assurer la validité interne par des moyens différents, les RCT par l'assignation aléatoire. Un avertissement, il est très important, ce n'est pas parce que vous construisez deux groupes de façon aléatoire que vous avez automatiquement la validité interne. Vous pouvez la perdre dans un RCT de plusieurs façons, par exemple par contamination. Supposons que vous avez fait un travail parfait pour sélectionner au hasard les récipiendaires d'une aide monétaire dans un village, ce que nous appelons un cash transfer. Aléatoirement, groupe traitement, groupe contrôle. Sauf que l'individu du groupe traitement est le beau-frère d'un individu du groupe contrôle. Celui qui est traité prend son argent, ouvre un garage des motos et emploie son beau-frère. Vous vous revenez six mois après et comparez les outcomes et les revenus des individus dans les deux groupes, et vous trouvez que la différence entre les deux n'est pas significative. Là, vous devez conclure que le cash transfer n'a pas eu d'effet. C'est une erreur, car les agents du groupe contrôle ont aussi bénéficié du traitement, ils ont été contaminés. Pour éviter ce genre de situation, vous pouvez par exemple choisir des individus qui sont géographiquement et socialement éloignés. Il faut toujours prendre en compte des potentiels problèmes de contamination lorsque vous faites un RCT. Une autre façon de perdre la validité interne, non-random attrition, ce qui crée un biais de sélection. L'attrition arrive lorsque des individus quittent l'étude de façon non aléatoire, avec l'exemple du cash transfer. Les traités, ils peuvent décider par exemple de déménager en ville avec l'argent du traitement. Vous vous revenez six mois après, comparez les outcomes du groupe contrôle et de ceux qui restent dans les villages du groupe traitement. Vous avez perdu l'effet du traitement pour ceux qui sont partis. Peut-être si vous les prenez en compte, ils auraient osé la moyenne du groupe traitement et vous aurez trouvé un effet du traitement plus élevé. Ensuite, les effets d'évaluation. Un ensemble de comportements qui peuvent mettre en péril la validité interne de votre étude. Lorsque vous faites un RCT, vous devez toujours discuter de ces possibilités et trouver un moyen pour minimiser les chances qu'elles arrivent. Il y a plusieurs types de changements de comportement dû à l'évaluation elle-même et non pas au traitement. Hawthorne effect, John Henry effect et dans une certaine mesure, Ashenfelter D. Vous devez faire une recherche et étudier la définition de ce concept. Un exemple de John Henry effect. Supposer que les agents du groupe contrôle, qui ne sont pas sélectionnés pour recevoir les cash transfers, se sentent insultés. Comment se fait-il ? Certains ont reçu de l'argent gratuit. Et là, des agents du groupe contrôle veulent montrer aux évaluateurs que même sans leur aide, les individus du groupe contrôle peuvent bien réussir. Ils vont faire des prêts à la banque, ouvrent des garages, des dépanneurs, se mettent à travailler fort. Vous vous revenez six mois après et comparez les revenus des deux groupes pour conclure qu'il n'y a pas de différence entre les deux et que le traitement n'a pas eu d'effet. C'est une erreur. À cause de l'évaluation et sans avoir reçu le traitement, les agents ont modifié leur comportement. Votre contrat factuel n'est plus bon. En somme, lorsque vous planifiez une évaluation d'impact en particulier à un RCT, vous devez réfléchir aux situations potentielles qui peuvent miner la validité interne de votre étude et prendre les mesures nécessaires pour les éviter. Les RCT constituent les talents or utilisés pour juger toutes les autres méthodes d'évaluation d'impact. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Ils sont une solution imparfaite au problème fondamental du contrat factuel inobservé. En utilisant les RCT, nous avons besoin de peu d'hypothèses pour obtenir un bon estimé de l'impact d'un traitement ou un programme. L'hypothèse principale de RCT est l'indépendance des outcomes potentiels par rapport à l'assignation aléatoire. Le Average Treatment Effect est un estimateur facile à calculer. C'est tout simplement une différence des moyens empiriques. Pour le prochain module, il nous reste à discuter de deux excellentes propriétés statistiques du ATE. Il est non biaisé et convergent. Limites ou désavantages des RCT La collecte des données est coûteuse. Dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas simplement utiliser les données des enquêtes payées par d'autres institutions. Il est souvent difficile d'obtenir des permissions pour faire une randomisation. Un argument utile lorsque vous essayez de convaincre les décideurs des politiques, c'est que la sélection aléatoire est une méthode juste. Il donne la même chance de participer à tout le monde, sans préférence ni privilège pour personne. Parfois, une randomisation n'est pas éthique, ou tout simplement pas possible. Disons, si vous étudiez les conséquences de la consommation de tabac chez les minards, c'est une très mauvaise idée de demander à un groupe de jeunes sélectionné de façon aléatoire de fumer pendant 6 mois pour faire votre étude. Ce n'est pas éthique. Un autre exemple, si vous étudiez l'effet de l'exploitation minière sur la participation au marché du travail, il est tout simplement pas possible de créer des mines dans des régions sélectionnées de façon aléatoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !